DALF C1 Compréhension de l'oral Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite une minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Greens ! 때는a ! ! ! ! ! obtenu certaines modifications favorables aux femmes, le droit au travail, une meilleure éducation, et militaient beaucoup à la veille de la guerre pour l'obtention des droits politiques. Et c'était un mouvement international. Or, à l'issue du premier conflit, les Françaises n'obtiennent pas les droits politiques, et le code civil napoléonien, qui fait de la femme mariée une mineure juridique, soumise à l'autorité de son mari, n'est également pas modifié. Très peu d'acquis donc au sortir de la guerre, sinon dans le secteur de l'éducation, et essentiellement pour quelques jeunes filles de la bourgeoisie. Un décret de 1924 incitera les établissements à leur ouvrir des classes, afin de préparer le bac et accéder aux études supérieures. Qu'elles soient avocates, journalistes, professeurs, employées et agricultrices, médecins, mères au foyer et même ministres, les féministes dont Simone de Beauvoir, auteure du deuxième sexe, ont souvent évoqué ce statut minoré des femmes, jouant un rôle majeur en arrière-plan. À la mesure où nous rejetons cette société, il ne faut pas naturellement vouloir du pouvoir sous cette formule-là, mais très souvent aussi, cette attitude est une espèce d'alibi pour les femmes qui restent enfermées dans un certain schéma de passivité. C'est-à-dire qu'à mon avis, les femmes doivent faire tout ce qu'elles peuvent dans tous les domaines, mais que ce soit toujours avec l'idée que c'est pour aider les autres, et pas pour accaparer soi-même, pouvoir ou célébrité, ou tous les noms qu'on voudra donner à ça. Ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre, si elle est dans les mains d'un système, de toute façon barra son action. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Le féminisme naît en 1944, lorsque les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Aujourd'hui, encore et toujours, elles restent sous-payées par rapport aux hommes, et ce, malgré la législation. Françoise Thébaud. Le droit est important. Il marque déjà long, et à terme, les tribunaux peuvent demander l'application des lois si des individus portent plainte. Mais ce qui est important aussi, c'est la prise en charge par les individus, par les organisations syndicales, de ces lois d'égalité. Si elles ne sont pas prises en charge, effectivement, elles ne permettent pas d'avancer dans le sens de l'égalité. La guerre source de révolte a suscité une prise de conscience de nombreuses femmes. Pourtant, l'acquis des droits à l'instruction et au travail n'a malheureusement toujours pas révolutionné les mœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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